20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir à tous. Aux femmes, la direction musicale, à l'homme, les agonies de divas. Ainsi se résume la démarche portée par le contre-ténor Théophile Alexandre et le quatuor Zahid, dans le cadre d'un spectacle intitulé Nos Dames. Un spectacle mais aussi un enregistrement discographique sorti chez Nomade Musique et un livre d'entretien. Un vaste projet donc qui se veut autant artistique que sociétal, ce que nous évoquerons justement ce soir avec Théophile Alexandre et Juliette Salmona, violoncelliste du quatuor Zahid. Laure Maison, sur Radio Classique. C'est un album, un spectacle, créé récemment à Limoges, repris le 9 janvier au Trianon, puis en tournée à travers la France. C'est aussi un livre d'entretien, de réflexion sur les corsets de genre dans notre culture. Nos Dames est un projet artistique qui se veut également humaniste, militant, que portent le contre-ténor Théophile Alexandre et les musiciennes du quatuor Zahid. Un hommage dégenré aux héroïnes d'opéra questionnant les représentations féminines dans les oeuvres masculines de notre culture et proposant de nouvelles voies d'interprétation, nous disent-ils en préambule. Alors Juliette Salmona, violoncelliste du quatuor Zahid et Théophile Alexandre sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce programme, il s'inscrit dans une démarche particulière qui est bien entendu artistique. D'ailleurs, il y a tout un travail d'arrangement autour de ces aires d'opéra. Mais il a également une dimension sociétale, voire militante. C'est une dimension importante pour vous en tant que musicien aujourd'hui, de mettre également en avant ces enjeux sociétaux. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important en tant que musicienne et puis c'est important même en tant que personne. En fait, c'est drôle parce que le sujet de nos dames qui est de s'intéresser au sort des héroïnes d'opéra, moi ça rejoint une réflexion que j'ai depuis très très longtemps sur les héroïnes en général avec lesquelles on se construit quand on est une fille dans cette société. Tu sais, quand j'étais jeune adolescente, j'adorais Emma Bovary, j'adorais Anna Karenine, j'adorais Antigone. Et puis qu'en fait, elles avaient toutes le même sort. Elles finissent toutes pareilles, c'est-à-dire vraiment très mal. Et voilà, c'est pareil avec les héroïnes d'opéra. Donc oui, c'est une vraie question qui est très importante. Et en plus, chez nous, chez le Quatuorzaïde, on est quatre femmes, donc on est vraiment spécialement concernées par cette question. Et on peut parler d'engagement chez vous, puisque vous défendez également le répertoire des compositrices. On défend le répertoire des compositrices. On parle beaucoup en ce moment de ce que c'est que d'être une musicienne avec une carrière internationale et d'être mère en même temps, parce que nous sommes toutes les quatre mères. C'est vrai que c'est des sujets dont nous, on ne nous parlait jamais quand on était jeune, à part pour nous dire que justement, ce serait absolument impossible et qu'il faudrait faire un choix. Alors que vous nous prouvez qu'au contraire, c'est tout sauf impossible. Eh bien, c'est ce que... Exactement. Alors, ce projet que nous allons évoquer ce soir, il est né d'un constat sur le sort des femmes dans l'opéra, les femmes qui sont condamnées à mourir, à souffrir, à être abandonnées. Et du coup, votre idée, cela a été de renverser les rôles, puisque Théophile Alexandre, vous êtes un homme, mais c'est vous qui incarnez ces divas, ces femmes, ces héroïnes, et ce sont des musiciennes qui assurent la direction musicale, en l'occurrence les musiciennes du Quatture Zahid, à travers des arrangements. En fait, c'est une idée qui est venue très tôt, parce que face à ce constat de ces héroïnes à l'opéra, au destin tragique, qui ont été donc magnifiées par des hommes, c'est-à-dire que la musique et les livrets ont été écrits, composés par des hommes, eh bien, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Certains sont dans une forme de déni, et puis c'est vrai qu'il y a un courant actuel qui prend de l'ampleur, qui est la cancel culture, où on jette tout, on met tout à la poubelle. Et nous, dans notre compagnie, et particulièrement dans ce projet avec nos dames, l'idée était d'en choisir une troisième voie, de rendre hommage à ces femmes, et aussi de porter cette musique sublime, sans attribuer ces fatalités de genre. Alors du coup, ce pas de côté, pour nous, a été d'inverser les rôles. Ainsi, on voit enfin un quatuor de femmes prendre la direction musicale, donc le quatuor Zahid, et un homme, moi en l'occurrence, interpréter tous ces grands airs de divas. Et je pense que cette inversion permet de prendre vraiment conscience de cette problématique, qui est à l'opéra, certes, mais qui est au-delà de l'opéra. Mais en même temps, avec cette ambiguïté vocale, puisque votre voix, elle est à la frontière du féminin et du masculin. Exactement, ça c'est encore une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'en effet, la voix de contre-ténor, qui est la voix la plus aiguë de l'homme, flirte avec le registre de Soprano. Et ça crée une ambiguïté qui est intéressante, qui permet aussi de déranger encore plus, en fait. L'idée n'est absolument pas de se féminiser, de jouer à la femme, de transformer. On est cinq sur scène, habillés assez simplement, vêtus de noir, en derbise. Et la question du costume n'est pas du tout le sujet. La perdure, la mesquina, a chissà dove elle sera, a chissà dove elle sera, non la trouvo, non la trouvo, la perdure, a chissà dove elle sera, non la trouvo, non la trouvo, mesquina la perdure, la chissà dove elle sera, et la chissà dove elle sera, qu'on voudra, qu'on voudra. L'opère d'août a un air de Barberine, poignante air de Barberine dans les noces de Figaro de Mozart, arrangé ici pour Contre-Ténor et Quature Accord, chanté par Théophile Alexandre avec le Quature Zaïd. Théophile Alexandre qui est notre invité ce soir avec Juliette Salmona, violoncelliste du Quature Zaïd. Qu'est-ce qu'elle représente ici Barberine ? Barberine, elle a perdu une épingle, mais finalement ce que vous soulignez, c'est qu'elle pleure beaucoup plus que son épingle, Barberine. Qu'est-ce qu'elle pleure ? Alors, il faut remettre dans le contexte, déjà ça c'est important, c'est qu'on est à l'époque de Mozart, le droit de cuissage est là parmi nous. Et que Mozart a souligné, et je tiens à, il faut faire attention, Mozart ne maltraite pas les héroïnes, les livrer. Justement, et c'est pour ça que j'ai voulu passer un air de Mozart, c'était aussi pour mettre en avant le fait que Mozart adorait les femmes, a célébré les femmes. Il n'en a pas fait forcément des victimes, il en a fait des femmes qui savent se battre. Oui, oui, et alors Barberine, voilà, on imagine bien l'image derrière ça, c'est l'emprise de l'homme. En tout cas, c'est une maltraitance, ça me permet d'introduire cette complexité entre le livret et la musique. La musique est magnifique, mais l'histoire qu'on raconte sous-jacente est problématique. Et alors, le fait de jouer la musique, sublime musique de Mozart, écrite pour l'orchestre au Quoi tu raccordes, puisque vous avez réalisé des arrangements qui donnent d'autres éclairages aussi. Il y a la voix de contre-ténor, il y a les arrangements pour Quoi tu raccordes, du Lettre Salmona. Alors ça, c'était un travail vraiment incroyable qu'on a fait. Vous couvrez plusieurs siècles d'ailleurs. Exactement, il y a quatre siècles d'opéra qui sont couverts dans ce disque, donc c'est assez vaste. Eh bien, on a un très bon arrangeur qui s'appelle Éric Mouré et qui a fait sonner très très bien ses aires d'orchestre réduits pour Quoi tu raccordes. Après, on a vraiment énormément travaillé le son, travaillé la texture. Évidemment, on a dit quatre siècles de musique et on n'interprète pas du tout pareil du Cavalli et du Piazzolla. C'est des techniques très différentes, sachant que c'est sur le même spectacle, donc on ne peut pas changer d'instrument ou d'archer entre temps. Donc c'est encore une autre recherche. Comment s'est construit ce programme, puisque vous avez sélectionné 23 aires, de 23 héroïnes différentes, et vous parlez de la construction comme d'un cadavre exquis, c'est ça ? Oui, comme un chemin. Et l'idée, c'était en effet de trouver des liaisons, alors par la scénographie, par la mise en mouvement, par aussi l'utilisation des accessoires. Et en fait, on passe donc du XVIIe siècle Cavalli jusqu'à Piazzolla, donc on est en 1968, sans s'en rendre compte. En fait, peu importe ces périodes, peu importe ces langues, peu importe ces écritures, le sort est toujours tragique pour la femme. Alors des sorts toujours tragiques pour la femme dans l'opéra, mais des femmes qui sont fortes, et des femmes qui sont amoureuses, surtout. Et alors, cet enregistrement s'accompagne d'un passionnant livre d'entretien, et on peut découvrir les points de vue de différents artistes, intellectuels, par rapport à ce sujet. Et Julie Fuchs, notamment, qui a participé à ce livre d'entretien, souligne, raconter l'histoire d'une femme qui meurt d'amour, ce n'est pas forcément sa défaite. Donc n'est pas complètement négative, l'image de la femme dans l'opéra ? Non, évidemment, c'est toujours très ambivalent et complexe, mais en fait, ce qu'on a constaté, nous, en travaillant sur ce projet, c'est qu'il y avait un peu trois grands archétypes de femmes qui, en fait, ont donné lieu aux trois actes du spectacle, parce que toutes ces femmes, elles sont soit madone, soit putain, soit sorcière, et avec le point commun qu'elles meurent toutes à la fin. Donc, oui, entre-temps, il se passe plein de choses. Parfois, effectivement, elles sont très fortes. Elles peuvent choisir de mourir aussi, parfois. Mais il se trouve quand même que le constat elle-même, à chaque fois, c'est toujours cette femme-là qui meurt à la fin. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ouvrière, l'un parle bien, l'autre se t'a. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais ils me plairent. L'amour, 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 l'amour. L'amour, 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 l'amour. Regarde-toi. L'oiseau que tu croyais sur... Le personnage féminin emblématique peut-être du répertoire lyrique, c'est Carmen. Carmen, dont vous reprenez ici, Téophile Alexandre, avec le coitur Zahid, la fameuse Habanera. L'amour est un oiseau rebelle, Carmen qui meurt poignardée. Donc c'est un extrait de cet album, Nos Dames, qui vient de paraître chez Nomade Musique. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Carmen ? Elle incarne les victimes des violences conjugales, ou c'est une amoureuse prête à aller jusqu'au bout ? C'est une amoureuse parmi tant d'autres. Et on associe sa mort à une force. Elle est libre. Mais pourquoi ? Parce que libre, on mourrait. Et d'autant plus que, n'oublions pas que c'est un homme qui compose ça. C'est-à-dire que je pense que si on avait confié la mission d'écrire un livret sur Carmen à une femme, une femme librettiste aurait imaginé une toute autre histoire. C'est-à-dire que Carmen aurait tué... Eh bien, peut-être. Il y a eu des tentatives en Italie, en effet. Alors nous, dans Nos Dames, ce n'est clairement pas notre point de vue et notre envie artistique. Mais là, pour revenir au spectacle, je pense que c'est intéressant quand les spectateurs voient un homme entouré de femmes. Le Quatture Zahid chantant « Si je t'aime, prends garde à toi ». Je pense qu'automatiquement, on se saisit de cette problématique totalement différemment. Mais c'est au metteur en scène aussi de jouer un rôle, de contextualiser une œuvre, de souligner tel point de vue. Bien sûr. Et en fait, on a Pierre-Emmanuel Brousseau qui a fait la mise en scène de Nos Dames, qui a pris le parti de faire bouger aussi les musiciennes que nous sommes du Quatture Zahid. Donc on n'est pas dans une représentation comme une représentation d'opéra classique où l'orchestre reste en place et tout se passe. En fausse. Oui, en fausse, effectivement. Et tout se passe au plateau entre les chanteurs et les chanteuses. Là, on est vraiment cinq personnes sur scène. qui nous déplaçons. Donc voilà. Donc, il y a tout un jeu de scène qui a été défini et aussi avec des… Enfin, je ne veux pas trop spoiler le spectacle, mais avec d'autres silhouettes qui vont s'inviter, en fait. Avec des vidéos. Avec une vidéo. Avec une vidéo. Qui a repris des images d'archives de toutes ces grandes divas que nous avons connues, qui ont interprétées de tous ces grands rôles. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose… C'est à 360 degrés et ça, ça nous est vraiment très très important. Voilà, et vous jouez par cœur, du coup ? En partie, oui. Oui. On est obligé. Quand on se déplace en jouant, on est obligé de jouer par cœur. Voilà, et puis il y a ce passionnant livre de réflexion autour de ce sujet, de la représentation de la femme dans l'art. Et ce qui est passionnant, ce sont uniquement des femmes, je crois, qui ont répondu… Oui, des grandes dames de la culture vivantes. On s'aperçoit à quel point les réponses sont nuancées et beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine. Pourtant, elles sont toutes, j'imagine, engagées dans cette démarche féministe. Il y a notamment un consensus général sur la censure. Il ne faut pas assimiler le passé ou en créer un autre. C'est à nos regards et attitudes d'aujourd'hui de faire du passé autre chose, nous dit, entre autres, des braves Allemans. Donc, ce qui est passionnant quand on lit aussi ce livre de réflexion, c'est de voir que ce combat, il suscite des réflexions, en fin de compte, très complexes. Ce n'est pas noir et blanc, complètement noir et blanc. Non, non, bien sûr. Et ça dépend d'ailleurs, il faut le souligner, dans le livre, il y a toutes les générations. Voilà, Catherine Clément a 84 ans. Donc, on peut imaginer qu'elle a eu des combats complexes à gérer. Et puis, des artistes de plateau, des écrivaines comme Carole Martinez, Brigitte Lefebvre, qui a dirigé le Ballet de l'Opéra de Paris pendant de nombreuses années, qui a dû se confronter à une grande institution très masculine, on peut le dire. Et c'est vrai que ça donne un livre d'interview très intéressant. Pas du tout caricatural, c'est ce que je voulais dire. Et c'est aussi, ça rejoint notre démarche en tant qu'artiste. En tout cas, moi, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'artiste créateur, de spectacles vivants, que de porter des projets sociétaux. Et toutes ces femmes nous rejoignent avec plaisir. Bien sûr. Et puis même, moi, j'ajoute que finalement, ce qu'on retrouve dans ce livre, ça ressemble beaucoup à toutes les discussions en interne que nous tous, on a eues, en fait, quand on a construit le projet, toutes ces discussions sur ce sujet qui est vraiment brûlant et touche à l'intime de chaque personne, au vécu personnel. Et voilà, sur des sujets, est-ce qu'on a le droit de changer la fin d'un opéra ? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on ne veut plus lire telle ou telle oeuvre pour des raisons qui nous appartiennent ? Comment on se construit quand on est une petite fille avec toutes ces représentations d'héroïnes ? Est-ce qu'on peut, on espère, continuer à représenter ces héroïnes ? Mais comment est-ce qu'on en fait une force et une richesse pour les futures générations de filles qui se construisent avec ça ? Voilà, c'est toutes ces discussions qui sont très, très actuelles, en fait. Une date, enfin plusieurs dates pour le spectacle le 9 janvier au Trianon à Paris, mais c'est malheureusement déjà complet. Donc, il y a d'autres dates qui ont été rajoutées, notamment le 11 avril au Trianon pour les Parisiens. Mais d'ici là, vous allez faire le Tour de France. Vous serez pas très loin d'Aix-en-Provence au mois de février à Château-Arnoux-Saint-Aubin. Puis en mars, on pourra vous entendre à Laval, à Montauban, à Meudon, à Lisieux. Ensuite, à la Sainte-Chapelle de Paris au mois de mai et à Saint-Valéry-en-Cos, c'est en Normandie. Et puis aussi, parce que c'est notre volonté de questionner cet héritage, donc on a une responsabilité sur l'éducation. Et puis aussi, nos politiques. Donc, on est content aussi que notre ministre de l'égalité et de la diversité, Isabelle Rome, sera présente. Au-delà du spectacle, c'est un sujet en effet sociétal et qu'on a envie de faire rayonner, et possiblement avec nous. Ce que nous, on sait faire en spectacle vivant, faire bouger les lignes. Merci beaucoup, Théophile Alexandre et Juliette Salmona d'être passés nous voir. Et vous saluerez vos partenaires, les trois autres du Côture Zahid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Côture Zahid Côture Zahid Un air de Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzola, revisité donc par le contre-ténor Théophile Alexandre et les musiciennes du Côture Zahid. Un nouvel extrait de cet album, Nos Dames, sorti chez Nomade Musique. Nos Dames, c'est donc également un spectacle, en tournée en ce moment et jusqu'au mois de mai à travers la France. Côture Zahid Côture Zahid